salut les astros alors pour fêter halloween je vous emmène sur la lune dans le marais des épidémies alors le marais des épidémies c'est une région lunaire plutôt méconnue faut pas se le cacher alors savez vous où il se trouve ce marais comment trouver savez vous ce qu'on y trouve et avez vous déjà entendu parler du marais des épidémies je vois que la plupart d'entre vous se frotte le menton d'un air perplexe et bien nous allons explorer ce marais ensemble dans cet épisode de mon explorer le marais des épidémies baptisé palus epidemia rome par l'incontournable sélénographe ricchioli en 1651 et c'est une vaste étendue relativement plate au final situé au sud est de la mer des humeurs et qui fait la jonction avec la mer des nuées située au nord ouest du marais pour l'observer dans de bonnes conditions et bien je vous conseille d'attendre à peu près allez le deuxième jour après le premier quartier ou bien le lendemain du dernier quartier donc deux phases d'observation possible visible avec une simple paire de jumelles le marais va se dévoiler véritablement l'oeil à l'oculaire et bien d'un instrument de 100 à 200 millimètres d'ouverture mais rien ne vous empêche d'utiliser une lunette de 60 à 70 80 90 millimètres une petite lunette pour observer et bien ces cratères et tenter d'apercevoir moult détails les spécialistes de l'astrophoto lunaire savent également et bien qu'une petite lunette un petit diamètre peut être suffisant pour révéler des détails après empilement et traitement numérique donc n'hésitez pas à braquer vos petites lunettes vers le marais en outre la pureté de votre ciel sera de toute façon le juge de paix d'une bonne observation quoi qu'il advienne commençons donc notre promenade par un panorama du marais le marais des épidémies mesure de bout en bout près de 300 kilomètres de long sa forme est plutôt irrégulière c'est vrai ce n'est pas une mère de méga impacteur bien circulaire avec des bords bien définis ses contours sont sinueux et contourne et bourlingue entre les terra les collines basses et les vestiges de cratères submergés et érodés avec un instrument de 70 à 90 mm on repérera facilement les cinq cratères majeurs et je vais les nommer d'est en ouest on commence par ramsden qui fait 25 km de diamètre puis le magnifique le beau couple campanus et mercator qui font 48 km chacun ensuite capuanus 60 km de diamètre et enfin qui cuse 41 km de diamètre avec des instruments plus puissants 100 mm et plus vous allez distinguer aisément les petits cratères les cratères mineurs suivant vous verrez le pôle 17 km qui est facilement reconnaissable parce qu'il a une forme de poire il y a d'un torne 17 km de diamètre campanus b 6 km marthe 7 km mercator a 9 km mercator g 14 km et qui qs h 7 km voilà pour le décor général mais que peut-on voir si l'on s'en donne la peine si on se rapproche sur une zone si on regarde bien les choses alors rapprochons nous utilisé pour cela un grossissement un peu plus puissant le couple campanus et mercator ne vous aura pas échappé et vous aurez tendance à vouloir aller l'observer en premier c'est ce que nous allons faire cet ensemble marque la frontière nord est du marais de la mer dénuée mais s'ils sont de taille identique la ressemblance s'arrête là en effet les deux cratères n'ont pas du tout le même âge on remarquera sans peine que mercator est beaucoup plus érodé beaucoup plus démoli et qu'il ne possède pas de pic central campanus date de l'imbrien inférieur c'est à dire moins 3,85 à moins 3,80 milliards d'années tandis que mercator est bien plus âgé il date du nectarien une période qui date de moins 3,92 milliards d'années c'est pas rien les chiffres derrière la virgule avec la lune alors nous allons d'abord commencer par explorer campanus campanus c'est 48 kilomètres de diamètre ces remparts sont plus escarpés au nord et sont formés de gradins sinueux facile à observer même avec un petit instrument l'intérieur du cratère nous révèle un beau pic central et une poignée de cratères les saupoudrés un peu partout dont le plus gros de ces cratères les campanus x et campanus y mesurent quatre kilomètres de diamètre alors les chanceux pourront peut-être tenter de distinguer une très fine rainure une vraiment très très fine rainure une faille qui correspond en fait à un réajustement isostatique du plancher de lave lorsqu'il s'est refroidi et cette fine petite rainure est coupé par d'ailleurs un petit cratère les deux kilomètres de diamètre que vous pourrez peut-être apercevoir alors c'est un défi pour vous astrophotographe et astro dessinateur de me trouver cette fine rainure et ce petit cratère les deux kilomètres pour cela munissez vous d'un instrument plutôt puissante de au moins 150 à 200 millimètres d'ouverture passons maintenant à mercator mercator est un peu plus érodé nous l'avons déjà dit et il possède des murailles beaucoup beaucoup moins prononcée que campanus et porte d'ailleurs de nombreux impacts de cratères mercator b c d e et f preuve de son âge un peu plus avancé son plancher intérieur lui est totalement grêlé de cratères les très 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 discret presque invisible avec des petites lunettes l'oeil à l'oculaire je vous l'accorde tandis que sa muraille sud et sud est est en fait se prolonge en une belle région de highlands au nord-est de mercator une très très discrète rima la rima mercator prend naissance entre mercator et campanus j'avoue qu'elle n'est pas évidente à ce stade mais elle devient particulièrement visible sous une bonne lumière une fois passée sous le pied de mercator c elle poursuit alors sa course dans le marais non sans avoir traversé une petite région de collines élevées au nord de mercator a cette rima dans son ensemble mesure à peu près 110 kilomètres de long et vient doucement s'éteindre à l'est du marais juste au dessus d'un trio de trois petites montagnes à vous de voir non loin de là au sud est de ces trois petites montagnes est visible le très beau cratère ramsden il mesure 25 kilomètres de diamètre facilement visible avec tout instrument ses remparts sont lisses et assez élevé néanmoins et il est dépourvu de pique centrale son plancher et bien lisse il est accompagné d'un cratère satellite c'est à dire un cratère plus petit et juxtaposé à la base de son rempart extérieur ramsden a qui fait cinq kilomètres de diamètre mais le spectacle n'est pas vraiment là le spectacle il est tout autour de ramsden autour de ce cratère est visible un système de fines rainures ramifiées c'est un labyrinthe c'est ce qu'on appelle une rima et une rima et est un ensemble un système de rima et de faille ce réseau s'étend du nord de ramsden passe au sud du cratère et file vers le nord-est jusqu'au pied du cratère marthe cet ensemble de rima est plus facile d'ailleurs à voir dans sa partie nord juste au dessus du cratère ramsden il faudra un instrument néanmoins de belles tailles de belles puissances pour l'avoir complètement à 300 mm à 400 mm est parfois nécessaire donc ne soyez pas déçus si vous ne voyez pas cette partie de la rima et voilà je vous le dis de suite voyons maintenant le géant du marais ce géant c'est capuanus capuanus mesure 60 km de diamètre c'est le plus ancien cratère du marais il date du pré-imbrien c'est à dire moins 4,55 milliards d'années un ancêtre du premier coup d'oeil d'ailleurs on voit qu'il est bien abîmé ses murailles sud sont bombardés de nombreux cratères lait tandis que sa partie nord-est est pratiquement englouti par le marais au nord-ouest on distingue des lambeaux de murailles perpendiculaires qui sont des vestiges d'anciens cratères aujourd'hui totalement démolis et qui forment bien des petits lambeaux de chaînes montagneuses voilà l'intérieur de campuanus est totalement plat un recouvert de lave bien solidifié avec un bon éclairage rasant cependant les possesseurs d'à 150 mm et plus pour toujours un gros appareil je suis désolé pour les petites lulu on pourra tenter de voir si d'hommes volcaniques campuanus de 1 à 6 alors ce n'est pas manifeste effectivement je vous l'accorde le plus petit d'hommes fait à peu près 5,5 km c'est capuanus 1 et le plus gros de ces d'hommes capuanus 3 et bien qui a d'ailleurs une forme plutôt allongée fait dix kilomètres de large sur quinze kilomètres de long ils ne sont pas très très élevé c'est d'hommes et donc il faut une lumière bien rasante et bien ouvrir l'oeil être attentif aux moindres variations de lumière les chasseurs de dômes volcaniques vont se régaler au nord de capuanus et au sud de mercator passe une rima rectiligne la rima et ziodius cette rima et ziodius mesure dans sa totalité pratiquement 300 km de long c'est à dire quasiment la longueur du marais mais elle ne prend pas naissance dans le marais elle prend naissance dans la mer voisine la mer des nuées sur les flancs ouest du cratère et ziodius et pour arriver jusqu'au marais elle traverse le fascinant champ de collines de quittus pour pénétrer ensuite dans le marais et continuer sur 122 km de long dans le marais pour poursuivre notre voyage dans le marais des épidémies je vous propose de vous arrêter quelques instants au dessus d'un tout petit 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 cratère mais très très curieux c'est le cratère marthe peut-être l'avez vous déjà repéré sur les nombreuses photos que nous avons déjà pu apercevoir ce petit cratère marthe mesure 7 km de diamètre vous pouvez le voir avec une petite lunette de 60 à 70 millimètres mais pas plus pour pouvoir voir vraiment sa particularité et atteindre une définition d'image suffisante et bien il vous faudra un diamètre beaucoup plus gros et assez significatif 100 mm et plus et vous 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 apercevrez que marthe et bien c'est un cratère à double muraille concentrique il existe d'autres cratères de ce type un peu partout sur la surface lunaire mais ils sont très peu nombreux preuve que le mécanisme de leur formation obéit à des conditions peu banales alors on a de la chance parce que marthe est sans doute le plus beau de ces cratères à double muraille concentrique certes il est petit mais il est magnifique pour expliquer sa formation de double anneau il existe deux théories actuellement qui finalement s'équivaut et se valent toutes les deux il est même possible que ces deux théories soient tout à fait valables que certains cratères se soient formés par l'une et d'autres par l'autre la première hypothèse est celle de l'impact d'un météorite sur le cratère d'un volcan l'impact va creuser le cratère et donc une première muraille circulaire puis un second anneau se saurait former beaucoup plus tard à la suite de l'éruption du volcan initial sur lesquels le météorite s'est écrasé la lave visqueuse de ce volcan presque refroidi aurait créé par cette éruption un deuxième anneau un anneau volcanique la seconde hypothèse moi je l'aime plutôt bien c'est celle toujours d'un impact de météorite et cette fois ci non pas sur un volcan en éruption mais dans un champ de lave très très visqueux très pâteux l'impact et bien du météorite aurait créé donc la première muraille puis une onde de rebond concentrique formant un anneau intérieur c'est le même phénomène qu'un gros plouf dans l'eau on a une première onde qui crée donc le cratère initial puis un phénomène de deux de retour à une onde en rebond qui va vers l'intérieur théoriquement quand un cratère se forme l'onde de rebond intérieur forme le pic central mais là comme là le sol est visqueux pâteux très pâte à modeler la seconde onde ce serait n'aurait pas terminé ne se serait n'aurait pas converger vers le centre mais ce serait figé au centre formant un anneau résiduel de ce rebond voilà étonnant non pour terminer l'exploration bien de cette lune d'halloween j'ai gardé une formation exceptionnelle pour la fin les trois gigantesques balafres tels les griffes de la nuit les rimae hippalus un système de trois rainures concentriques cis sur les rives sud est de la mer des humeurs entre le cratère hippalus d'ailleurs qu'une de ces rainures traverse et le cratère campanus qui forment la frontière du marais elles sont longues ces trois ces trois belles rainures sont longues de 240 km de long et sont larges de 4 à 5 km ça dépend des endroits ces trois rainures nous hypnotiseront à coup sûr voilà elles sont les plus grandes et les plus impressionnantes rilles concentriques sur la lune voilà notre voyage prend fin j'ai été très heureux de passer ces quelques minutes en votre compagnie et je vous dis à bientôt et bonne lune